et le premier thème de base nous allons venir au fait et décortiquer les faits pour pouvoir c'est à dire analyser et comprendre les choses deuxième thème de base de ce soir aussi nous allons décortiquer aussi cela se dire des vérités et continue tranquillement tranquille mais en un mot je veux pas trop retarder sur le live parce que le premier thème de ce soir je suis en train de préparer une vidéo spéciale pour ça pour pouvoir la poster comme ça voilà ça va être devant tout le monde et puis voilà on va tous regarder ensemble donc c'est ça seulement on va se dire on va faire un petit parenthèse là dessus et puis on va continuer à se parler maintenant on a tous vu on est tous contents on a on a tous vu on est tous contents de tout ce qui s'est passé depuis maintenant quatre mois voilà mais j'ai toujours dit ça fait quatre mois est ce que vous comprenez quand on soutient une personne quand on soutient une personne pour mieux l'aider il faut le critiquer c'est pourquoi chez les blancs canton quand ils créent des entreprises ou quand ils créent quelque chose vous voyez dans ces entreprises ils mettent une boîte à côté sur cette boîte c'est écrit boîte à suggestion on comprend cela vous comprenez non c'est à dire bon chez des gens qui sont bien civilisés ça ne veut pas dire qu'on est pressé c'est pas c'est loin de ça il faut qu'on enlève des idées pareilles dans la tête ce n'est pas qu'on est pressé non c'est seulement nous chez nous qu'on a qui a eu coup d'état et ça fait maintenant 100 jours qu'il n'y a pas eu de prononciation sur la durée ça fait 100 jours c'est ça ça ne va ça ne veut pas dire que on est pressé non ouais on n'est pas pressé donc je fais juste une suggestion une remarque et cette remarque c'est une vérité et que sur ce chemin ce qu'on est en train de préparer ou ceux dans la direction où ils sont en train de nous envoyer si c'est sous cette direction on va pas marcher nous on ne marchera pas sur ça ça jamais quand même il faut qu'on le dise voilà et ils sont en train de tromper le colonel pour faire croire au colonel qu'il a le soutien du peuple le colonel n'a pas le soutien du peuple le peuple c'est à dire le peuple n'aime pas le colonel colonel le peuple ne t'aime pas le moment où la guinée était dans la main d'alpha condé si c'était même grand paix qui avait fait coup d'état le peuple va le soutenir le peuple avait juste besoin d'un héros le peuple avait besoin d'un libérateur le peuple avait besoin d'un libérateur vous n'êtes pas légitime et pourquoi le peuple est sorti acclamé parce que le peuple avait besoin d'un héros maintenant tous ces gens qui sont proches maintenant de vous de dire ah on va faire des stratégies des trucs de comme ci comme ça là pour aller faire transition de 3 4 5 ans ils sont en train de vous tromper et à la fin vous allez vous retrouvez seul un point mille tiret un point mille tiret je dis bien même si c'est grand paix ou même le dernier fou guinéen qui avait fait coup d'état alfa condé le peuple avait juste besoin qu'on dit à enfin n'est plus président c'est tel 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 c'est pourquoi les gens n'ont pas mis ça devant pour dire que là c'est un doublou ya à scène un fort spécial à il était avec alpha les gens n'ont pas calculé ça les gens n'ont pas mis ça en tête les gens se sont dit ah ben c'est notre héros et il nous a libéré un point c'est tout c'est ce que les gens ont cherché mais dans ce peuple a fait confiance et que ce peuple a eu de l'espoir en vous il faut jamais en aucun cas je vais je suis en train d'écrire ma boîte à sujet ma lettre de subjection pour mettre dans la boîte à subjection du cnr d voilà comme dans les entités les entreprises voilà vous partez même dans les banques vous allez voir boîte à subjection les critiques c'est ça je suis en train d'écrire ma petite lettre je vais mettre cette lettre dans la boîte du cnr d un point mille tiret ça ne veut pas dire qu'on est précis ça ne veut pas dire que voir on veut que mon c'est notre président non c'est loin de là maintenant qu'est ce qui se passe c'est qu'il se passe vous n'êtes pas venu pour développer la guinée vous êtes venu juste pour faire une transition celui qui viendra après 1 va développer la guinée si vous avez ses bonnes intentions merci félicitations bravo vous pouvez aller vous préparer et revenir pour faire développer votre pays parce que c'est votre pays aucun parmi vous là oui on ne peut dire que demain vous ne vous n'allez pas vous présentez vous n'allez pas être candidat plus tard non vous êtes des enfants de la guinée mais là là maintenant qu'est ce qui se passe la transition n'est pas légitime cette transition là ce n'est pas légitime de ce n'est pas votre dé ce n'est pas élection qui a été fait dit il ya eu coup d'état un dimanche nuit matin tout le monde s'est réveillé il ya tout le monde a dit ok on va soutenir maintenant il faut que les gens qui sont en train d'être nommés oubira n'a saoui tout le monde qui est en train d'être nommés comme ça à des places il faut que vous mettez tous cela en tête aucun de vous n'est légitime aucun n'est légitime il faut dire ceci il faut ni cela on est pressé on est monté comme ci comme ça mais est personne n'est légitime aujourd'hui demain après demain on ne sait pas donc pourquoi ne pas faire la volonté du peuple pourquoi ne pas voilà montrer au peuple que ce qu'on a dit au départ c'est cela qu'on va faire un point mille tiré comme l'a fait moussa da 10 camarades dès qu'il a fait coup d'état il est sorti à la télé il a dit transition de deux ans de 2008 en 2010 on va aller aux élections dès que dandy s'en fait coup d'état il est parti à la rtg il s'est assis il a dit transition de deux ans malgré après il a été mis au jeu chèque maintenant avec tout ça là qu'on entend le secouba konaté pour dire que transition de cinq ans et des rumeurs qui disent que secouba konaté rentre en guinée il va avoir un poste stratégique qui se murmure pour dire que conseil à la présidente ça d'abord ça c'est la décapitation du cnn rd du cnn rd ça c'est la décapitation directe du cnn rd donc on n'est pas pressé on fait juste se remarque et que pourquoi pourquoi jouer faire le jeu au peuple de guinée comme si des enfants et puis je pense bien que le cnn rd ils ont des experts en politique pour c'est à dire pour faire danser le peuple parce que on voit le ministre de la décentralisation qui sort à la télé qui demande à ce que qui dit que les candidatures pour la cnt est ouvert les dépôts de candidatures pour la cnt est ouvert sachant bien qu'il a donc ils ont demandé 81 place maintenant vous avez demandé 81 place et vous sortez à la télé pour annoncer que l'ouverture des candidatures est ouverte mais là nous sommes en 2021 nous sommes pas en 1900 mais en 1800 et tout ce qui se passe maintenant la jeunesse est consciente et la jeunesse note un point c'est à dire point sur point maintenant le ministre de la décentralisation mori kondé ouvre les candidatures pour la cnt et alors que dans la charte il a été mentionné que oui c'est 81 place qui est retenue pour la cnt parti politique 15 et société civile et société civile telle est là pour moi vous savez pertinemment que les partis politiques ne serait pas d'accord et actuellement là où je suis moi je suis et j'ai des informations qu'il ya des partis politiques et des des membres de la société civile qui sont en connivence avec le cnrd pour sémer le désordre pour pouvoir retarder et que pour qu'on dit un cnt c'est rentré sorti comme ça dès que y'a eu ouverture des candidatures dès qu'il ya une couverture des candidatures tout le monde est parti poser sa candidature on a vu un petit groupe de partis politiques qui s'est directement opposé les mamans du sila ils savent pertinemment qu'ils vont pas être président le groupe de mamans du sila là le groupe de baourira ils savent qu'ils vont jamais président ils savent qu'ils ne vont pas être président mamans du sila déjà c'est un businessman ce n'est pas un homme politique c'est un businessman voilà il cherche son argent il cherche son argent c'est un businessman donc les mamans du sila ont créé une coalition pour dire que oui c'est rentré sorti comme ça et aujourd'hui jusqu'à présent on n'est pas situé pour la cnt et comme le cnrd c'est que réellement il y aura la pagaille pour les candidatures et que ça va les avantager à pouvoir gratter quelques mois pour mettre ça en place et pour mettre ça en place l'intérêt c'est à dire la base que nous sommes en train de comprendre est que le cnrd veulent que la cnt soit en majorité des gens qui seront favorables à leurs idées c'est cela le cnt c'est pourquoi il y a eu 706 candidatures le peuple n'est pas dupe le peuple est conscient la jeunesse est consciente et que le peuple dit qu'on ne va pas se laisser faire il faut pas jouer avec les gens il faut comprendre il faut comprendre ce peuple et mettre ce peuple à sa place un point de tirer maintenant le cnrd fait quoi le cnrd a ouvert les candidatures un mois s'est écoulé il ya eu dépôt de candidatures après les dépôts de candidatures le cnrd fait une déclaration le lundi passé pour dire que puis il ya des anomalies à l'exception de en demandant 81 place nous avons récolté 706 candidats honnêtement par là c'est comme à l'école c'est facile quand on est professeur on demande 81 élèves 81 élèves pour pouvoir faire un exercice ou un travail vous demandez vous avez 150 élèves ou 300 élèves vous demandez les dépôts de candidatures dans la classe arrivé à 81 candidats 1 vous vous stoppez vous stoppez vous avez besoin de 3 81 c'est tout vous stoppez vous stoppez vous dites bon c'est bon les quatre-vingt-un sont sont atteints et même quand on fait des demandes de travail ou on dit bon et cette société a besoin de tel ingénieur trois par personne quatre personnes quand vous partez postuler pour avoir le poste si ces cinq personnes dès que vous arrivez là-bas on va vous dire que bon bon le nombre est atteint donc voilà les autres c'est quand les autres vont finir de faire leurs entretiens d'embauche s'ils ne réussissent pas vous maintenant vous restez en attente derrière et on vous re contacte pour pouvoir venir faire votre entretien d'embauche arrêtez de jouer avec des gens arrêtez de jouer avec ce peuple le peuple ne se laissera pas faire vous n'êtes pas légitime on n'est pas contre vous nous sommes en train de vous dire la vérité quand on soutient personne il faut lui dire la vérité la nomination de moussa moïse la nomination de maintenant les mandyans syrivé c'est eux qui étaient les dénonciateurs maintenant il est parti directeur de la presse à la présidence maintenant qui va être dénoncé qui va dénoncer qui qui va dénoncer quoi hein mais nous nous serons là pour dénoncer la vérité et que les dénonciateurs d'avant savent pertinemment que oui quand nous serons là pour dénoncer ça sera réellement nos droits de dénoncer la vérité au peuple pour le peuple de guinée un point me tirer ça ne sera ça ne veut pas dire qu'on est pressé ça ne veut pas dire que voilà on veut privilégier un parti ou une personne ça veut dire qu'on veut le bien pour le peuple un point me tirer un point me tirer donc sur cette petite parenthèse de thème que j'avais à faire et que j'avais à dire aux membres du cnrd de savoir que oui le peuple n'est pas dupe et que le peuple n'est pas on n'est pas le guiné n'est pas un villageois on n'est plus dans la jungle le guiné n'est pas un villageois le guiné internet le guiné est connecté le guiné a les informations du reste du monde à la minute le guiné aujourd'hui donc on n'est pas dupe on n'est pas dupe et on est un c'est à dire on est observateur le peuple est observateur et surtout surtout le faux comité créé par dansa couroument pour dire que soutien de transition si vous le cnrd vous ne condamnez pas cela on a vu ici au départ les comités de soutien qui ont été créés pour soutenir le cnrd vous avez fait un communiqué spécial pour dire que tous les comités de soutien pour le cnrd est interdit il faut interdit pour dansa couroument dit il faut pas dire que oui comme il dit pour défendre la transition que ça comme ça ça va vous arranger vous n'allez pas interdit ça non 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 c'est là que c'est là que beaucoup de peuples va descendre c'est là que beaucoup de peuples va descendre dans le bateau là où moi déjà j'ai commencé à descendre j'ai grimpé des escaliers là ça reste seulement que j'ai j'atterrisse par terre c'est ce qui reste que j'atterris par terre pour quitter dans le bateau donc les communiqués qui ont été lus pour interdire les comités de soutien pour le cnrd hein donc il faut faire un autre communiqué pour interdit pour dansa couroument parce que dansa couroument c'est quelqu'un qui n'aime pas la guinée qui n'aime pas les guinéens un point mille tiret un point mille tiret c'est un mec qui a toujours séché sa gueule son intérêt une taupe au sein de la société civile guinéenne qui n'a ni ni foi ni pitié pour le reste de la population juste pour son intérêt donc ceux qui sont en train d'être nommés ceux qui sont en train d'être nommés félicitations à vous mais sachez que vous n'êtes nullement légitime du peuple de guinée ce n'est pas le peuple qui a choisi qui vous a choisi cela à part l'intermédiaire du président par l'intermédiaire d'un vote voilà c'est cela donc j'espère que cela a bien compris un point mille tiret donc pas de problème on sera là pour barrer la route à quiconque quiconque ouais quiconque qui va jouer avec le peuple on n'est plus à 1900 Voha comme je l'ai dit aucun militaire ne s'éternisera au pouvoir en république de guinée aucun vous qui êtes en train de rentrer là pour préparer les trucs vous dire que vous mouin 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 vous préparez des topos vous dire que vous avez même tellement que vous manquez d'inspiration vous trompez le peuple vous donnez des fausses idées au colonel pour dire que ah il va réactiver les aérogards vous avez quel avion pour réactiver les aérogards ? on réactive les aérogards c'est quand on a des avions on n'a même pas un avion pour la guinée un avion pour nous même la guinée est où ? on n'a même pas un avion c'est pour aller dire qu'on va réactiver les aérogards quel aérogard on va réactiver ? il y a quel avion qui est aux aérogards là bas ? on a quel avion là bas ? que tous des personnes qui cherchent leur intérêt qui sont entourés le colonel est entouré de ça mais mon colonel si vous ne faites pas comme ce que vous avez dit au départ à la fin vous serez tout seul tout seul tous les gens là qui sont là ils vont prendre des petits argents là ils vont prendre des millions là des milliards là après ils vont dire ah il nous a pas écoutés c'était un enfant il ne connaissait pas le pouvoir ils vont dire comme ça c'était un soldat il ne connaît pas le pouvoir après maintenant vous serez là en face du peuple et puis là ça va se dire que si je savais un point métier un point métier papito le puce agit les gens te minimis ils ne savent pas que tu as des sources ah mon frère un bon blogueur ne révèle jamais ses sources et les sources là par amour pour mon pays je dis certaines informations sinon je me tais ou bien je peux aussi dire que ah c'est ça c'est ça je peux aussi chercher mon intérêt j'ai pas besoin je peux je peux j'ai pas besoin de rester au Sénégal ici si vous voyez que je suis resté au Sénégal jusqu'à présent moi je suis pas rentré au pays c'est parce que je me suis dit que il faut qu'on observe les gens là je me suis dit que il faut qu'on observe ces gens là j'ai même fait des postes par rapport à ça sinon on pouvait rentrer moi je pouvais rentrer aussi oui on rentre là bas hé les laveurs de chats qui sont en train de se faire là ça nous passera pas ça nous marchera pas ça nous marchera pas on a mis ce pays là devant aujourd'hui on est là on galère on peut rentrer aussi ramasser un peu de sous pour dire que ouais on change de langage on dit soutiens au CNRD comme c'est ce qu'ils veulent là on dit soutiens au CNRD et puis voilà on parle mais qu'est-ce que cela va nous donner où est notre fierté dans ça on préfère souffrir comme ça avec nos maigres moyens jusqu'au jour que Allah va nous aider parce que voilà chacun à son tour sur le coiffeur c'est ce qui est la vérité chacun à son tour sur le coiffeur donc quand on choisit le chemin de la vérité pour le peuple on doit rester définitivement sur ce chemin un point mille tiret un point mille tiret donc Konaté est parti en Guinée il va être nommé mettez ça en tête Konaté est parti en Guinée même si il va pas être conseiller à la présidente parce que j'ai fait bruit sur ça mais il va être tombé un point mille tiret où est ce truc effacer les erreurs du passé dans ça on va plus commettre les erreurs du passé on ramène une grave erreur du passé on va faire entrer ça dans 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 le nouveau erreur encore ça va faire double 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 erreur triple erreur où est l'effacer l'erreur du passé là-bas il faut se dire la vérité quand on soutient une personne il faut lui dire la vérité mais le guinéen nous on a tendance à dire que c'est pourquoi les boss nos patrons ils ont toujours des problèmes parce que le guinéen il a peur de son patron pour dire la vérité à son patron et patron il faut pas faire ça et ça c'est pas bon ça va pas plaire aux gens patron il faut faire ça il faut faire ça nous le guinéen on voit le patron il fait les erreurs on le dit dès qu'il dit seulement ça c'est bon oui patron c'est bon c'est bon ça c'est bon oui c'est bon c'est bon c'est bon ça c'est bon oui c'est bon c'est bon maintenant quand ça va gâter là patron va regarder tout le monde personne ne va pas aller ah patron tu sais les gens là il faut pas les écouter il faut pas les écouter c'est des petits qui sont là bas ils n'ont rien ils sont pas importants c'est rentré sorti comme ça et pourtant la vérité que je suis en train de dire au patron vous ne l'osez pas le dire un point mille tiret il faut prononcer la durée au peuple et rester clair là dessus un point mille tiret c'est dieu qui vous a donné cela il pouvait donner à une autre personne le même dieu qui a donné cela là il faut pas jouer avec lui et jouer avec le peuple sinon ça va faire mal et mais très très mal à bon entendeur salut je ferme ce petit bois j'ai mis mon enveloppe dans la boîte à suggestion du CNRD j'espère que ça va tomber dans les bonnes oreilles maintenant nous allons entamer un sujet très 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 délicat pour moi et parce que moi je vous ai toujours vu je n'aime pas parler de affaire de division affaire d'ethnocentrisme on a tous vu notre soeur d'ailleurs j'ai commencé à la vie hier mais à cause de la prière j'ai arrêté Mbalusso qui est en Belgique cette partie est consacrée à mes frères Soussou et à mes frères Malenke sur l'affaire Mbalusso je devais avoir une personne à intervenir mais c'est une grande personnalité un artiste guinéen déjà très connu qui est Soussou qui devait parler mais là il est parti se coucher parce qu'il a des programmes et il m'attendait il est parti se coucher pour parler de l'affaire de Mbalusso je vais aller en arrière pour faire comprendre aux gens c'est à dire je vais partir en arrière loin au temps du feu président à Mexico Touré est revenu jusqu'en 2021 comme je l'ai toujours dit expliqué dans mes précédents lives l'amour qu'on a pour ce pays reste une et indestructible rien ni personne ne peut gâter cela que tu sois Peul, Soussou, Malenke, Forestier rien ni personne ne peut gâter cela il y a des brébis galeuses dans toutes les ethnies en République de Guinée j'ai expliqué cela le feu doyen Diallo Telly le premier président de l'Union africaine c'était un guinéen cadre responsable qui est issu de cette grande communauté Foulbet diallo Telly s'il n'avait pas été assassiné il serait devenu président de la République de Guinée c'est ce qu'on sait et rien ni personne ni personne ne pouvait l'empêcher de le faire maintenant je vais quitter au temps du feu Ahmed Sekoutouré et au temps du feu diallo Telly je vais vous envoyer loin sur nos ancêtres de la traite négrière nos ancêtres de la traite négrière loin secrétaire général secrétaire général secrétaire général de l'OIA le premier secrétaire général de l'OIA on a tous vu la traite négrière et on a regardé la majorité on a tous regardé le film Kunta Kinte on a regardé le film Kunta Kinte pour connaître l'histoire notre histoire africaine c'est à dire ce que nous sommes en train de vivre en Guinée ce que nous sommes en train de vivre en Afrique il faut comprendre que ça commence depuis très longtemps ça ne commence pas sur nous il faut comprendre cela le film Kunta Kinte si vous avez regardé l'histoire et que vous avez regardé c'est les africains les noirs africains qui ont même aidé les blancs pour pouvoir attraper leurs frères noirs africains pour les faire esclaves aux Etats-Unis il y avait des noirs des négriers des nègres qui étaient avec des blancs qui aidaient les blancs pour attraper leurs semblables pour les faire des esclaves donc revenons au temps du peuple président Sekouturi ce même système ce même système a continué pendant combien de temps ? jusqu'à aujourd'hui il y a des nègres parmi nous qui sont en train de vivre avec des blancs oui le blanc est patron mais vous travaillez ensemble avec le blanc mais toi tu es son parent mais il ne t'aime pas oui il dit tes secrets au patron le négrier le négrier c'est lui vous travaillez tous avec pour le blanc vous êtes même issus de la même nationalité du même pays mais comme tu es noir et que tu es comme lui dans le même service il ne veut pas te voir là-bas c'est dans notre sang c'est ça que nous nous sommes fixés pour combattre ça c'est dans notre sang ça c'est dans notre sang quand tu voyages tu pars ailleurs pour faire tes vacances le négrier il te dénigre au patron il fait tout pour que le patron t'enlève à ta place maintenant je vais vous dire cette vérité mes frères parents Foulbet ce petit parenthèse le premier épisode je commence à m'adresser à vous et après au Soussou et Malenke prenons le cas de Diallo Télé qui était le premier secrétaire général de l'Union africaine une tête qui devait être président de la république de Guinée pourquoi pourquoi à l'époque des Galotelli tous les personnes les gros cadres de l'état en majorité il y avait les peuls dedans en majorité il y avait les peuls dedans en république de Guinée donc pour qu'un peul devienne président en république de Guinée ça ne date pas d'aujourd'hui ça date depuis le temps de Fuch Sécoutouré donc si on était juste on était pour la vérité on était on était en tour nous-mêmes depuis le temps de Sécoutouré Diallo Télé allait être président mais Diallo Télé a été trahi par ses propres parents qu'est-ce que Sécoutouré a fait pour anéantir l'intelligence pour mettre à feu et à sang diviser les peuls il a approché Sécoutouré nos parents peuls cette parenthèse ça vous concerne il a approché Sécoutouré et Sécoutouré a aidé Sécoutouré à anéantir tous les peuls toutes les intelligences peuls mais si vous comprenez et que nous le combat que nous sommes en train de venir et qu'on renverse le livre on envoie le livre en 2021 du 5 septembre et tous les décrets qui sont en train de se passer qu'on voit ces nominations vous pensez que les nominations qui sont en train de se faire c'est des nominations parce que ça leur plaise c'est des nominations de manipulation mais à la base ce n'est pas ce qui se prépare à la base ce n'est pas ce qui se prépare pour beaucoup on va donner le pouvoir aux peuls on va donner le pouvoir aux peuls dès qu'il y a une nomination quelque part il y a un nom peul on se calme ou dès qu'il y a des critiques un jour deux jours trois jours boum on fait décret on met le nom peul quelque part boum ça se calme il faut qu'on sorte dans ça c'est fouler galop a été un mentor dans le régime de secoutourer pour anéantir les peuls et le peul a continué dans ça je vais vous dire si vous faites à ce que c'est d'aider échoue pour être président en Guinée je ne vais pas dire qu'un peul ne sera pas président je ne vais pas dire je ne suis pas dieu mais vous allez nous retourner jusqu'au temps de secoutourer pour pouvoir construire tout ça et faire des milliers d'années des dizaines dizaines d'années pour encore créer et mettre des bases solides quand c'est fouler galop a aidé secoutourer à anéantir les peuls il y a eu quelle génération pour s'opposer à secoutourer il y a eu les doyens paix à son âme il y a eu les doyens paix à son âme cette génération a mis combien de temps pour pouvoir avoir le pouvoir ils ne l'ont jamais obtenu à cause de quoi ? à cause de petites minorités d'esprits extrémistes qui dit que ah nous c'est nous c'est nous tant qu'on ne se débarrasse pas de ces gens tant qu'on ne se quitte pas dans l'idéologie de ces gens cela ils feront échouer ils feront échouer donc les doyens et les doyens siradio qui ont créé nouvel bloc d'opposition contre ces couturés en s'exilant ils étaient en exil parce que les télis étaient déjà écartés tuer oui tuer si les idées extrémistes les idées de division vous ne quittez pas sur ce chemin là vous ne quittez pas sur cela comprennent certaines choses qu'on nous dit comprend comme de l'eau on se frotte dessus c'est pas grave Dieu est grave Dieu est pour tout le monde c'est pas grave mais dès qu'il y a une petite chose il faut qu'on parle il faut qu'on réagisse dès qu'il y a une petite chose il faut qu'on parle il faut qu'on réagisse on comprend moi je comprends c'est pourquoi d'ailleurs je suis toujours là et je continuerai à défendre cette communauté qui a été toujours victime depuis le commencement alors que cette communauté a l'intelligence les capacités de diriger ce pays mais que les pièges tendus pour cette communauté beaucoup beaucoup parmi eux n'évitent pas ces pièges là ils tombent dedans et après on généralise les gens généralisent Mbalou ce qu'elle a fait ce n'est pas au nom de Peul elle a parlé au nom à son nom et ceux qui l'ont soutenu je dis bien ceux qui l'ont soutenu vous l'avez pas soutenu au nom de Peul vous l'avez soutenu à votre propre nom parce que vous faites partie de ce petit groupe d'extremistes là descendants de Saïfoulé qui trahissent toujours l'idéologie générale de cette communauté pour mettre cette communauté en retard pour mettre cette communauté en retard vous avez vu les réactions de nos parents Soussou ? vous avez vu les réactions de nos parents Maliké ? ce n'est plus Mbalou mais ils sont en train de généraliser alors que Mbalou elle a parlé à son nom Mbalou ce n'est pas au nom de tous les Peuls jamais elle n'a pas parlé au nom de tous les Peuls Mbalou Soussou ? que tu veux l'entendre ou pas si tu l'as soutenu tu fais partie de ces Peuls extrémistes qui veulent mettre cette communauté en retard le dur labeur que cette communauté a souffert depuis le temps de s'écoutourer jusqu'à maintenant vous voulez nous mettre tout ça en retard ? vous voulez faire tous créer des isanis inutiles ? se crassent taper la boitine pourquoi ? dire que nous les femmes Peuls nous sommes les plus belles qui ne sait pas que les femmes Peuls sont les plus belles ? nous les femmes Peuls tous vos hommes là nous cherchent qui ne sait pas que les hommes Soussou ? malinqué cherche les femmes Peuls qui ne sait pas cela ? on est tous sortis avec des femmes Peuls on sait tous que les femmes Peuls c'est les plus belles des sujets à n'importe quoi pour s'aimer la zizanie pour s'aimer le doute pendant que pendant que nous sommes arrivés à la fin pour honorer le doyen Diallo Telly pour honorer le doyen Bamamadou pour honorer le doyen Siragyo Diallo oui pour honorer tout cela quand je parle de ça j'ai des larmes pour honorer tout cela mais il y a des gens parmi nous au lieu de penser ils ne pensent pas ils prennent leurs émotions devant et s'asseillent pour dire que nous les Peuls nous les Peuls nous les Peuls vous les Peuls où tu ne parles pas au nom des Peuls tu parles à ton nom tu ne parles pas au nom de l'UFDG tu parles à ton nom aujourd'hui un Peul président de la république de Guinée au nom de tous ces martyrs qui se sont sacrifiés pour leur pays le doyen Telly Gallo n'a pas voulu être président oui pour faire de mal à son pays le doyen Bamamadou n'a pas voulu pour être président pour faire de mal à son pays le doyen Siragyo Gallo n'a pas voulu être président pour faire de mal à son pays ils ont voulu du bien pour leur pays et Dieu a fait qu'ils n'ont pas pu le faire ils sont partis ils sont morts vous qui êtes de cette communauté qu'est-ce que vous allez vous dire ? il faut qu'on reste patient il faut qu'on se calme qu'on laisse tomber nos émotions il faut qu'on honore nos martyrs pour le bien de notre pays vous êtes là tous les jours on a même dit on m'a dit combien d'appels j'ai reçu on m'a dit qu'il y a des blogueurs qui sont sortis pour les soutenir chaque jour pour dire que régionalisme régionalisme quelle région ? tu étais où ? quand Diallo Telly se faisait tuer tu étais né ? tu penses que Diallo Telly s'est battu pour une région ? tu penses que Diallo Telly s'est battu pour une cause pour dire que je suis Paul ? Diallo Telly s'est battu pour une cause africaine Guylaine il a été tué comme un animal pour ça tu étais où ? tu étais né ? hein ? où étais-tu ? tu étais né ? hein ? le doyen Mbamamandou s'est exilé pour son pays combien d'années ? il est mort il n'a pas pu être président le doyen Siradio Gallo il est mort il n'a pas pu être président toutes les souffrances qu'ils ont eues où étaient-vous ? vous qui sortez pour dire régionalisme vous qui sortez pour dire nous les Peuls nous les Peuls tu parles pas au nom des Peuls tu parles à ton nom extrémiste que tu es mais vous n'allez pas faire échouer à la dissélu d'aller Diallo vous n'allez pas nous faire retourner en arrière 10 ans 15 ans 20 ans en arrière c'est ce que vous voulez c'est ce que vous voulez si vous voyez que le doyen le président CDD a des difficultés aujourd'hui pour accéder au pouvoir en Guinée premier ennemi fait partie de sa communauté premier ennemi fait partie de sa communauté c'est ce qui est la vérité et vous voulez pas qu'on vous dise cela Mbaluso n'a pas parlé à son nom elle a parlé elle n'a pas parlé au nom des Peuls elle a parlé à son nom si tu as soutenu Mbaluso pour ses mots de racisme pour ses injures de racisme envers ses frères guinéens on n'a jamais vu dans l'histoire de la Guinée que le doyen Diallo Teli a insulté la communauté soussous a insulté la communauté malinquée a insulté la communauté forestier ni le doyen Bamomodo ni le doyen Siragio ainsi de suite tous ces cas de Peuls qui se sont sacrifés pour leur pays ça n'existe nullement dans leur histoire ce n'est pas eux qui vous ont donné cet héritage l'héritage que Teli Diallo a laissé pour son pays c'est de rassembler les guinéens faire évoluer son pays donc si tu as soutenu Mbaluso pour dire que elle a insulté tes frères guinéens tu es un extrémiste et votre complot contre CDD ne marchera pas vous n'allez pas nous faire retourner en arrière vous ne pourrez jamais nous faire retourner en arrière parce que vous ne parlez pas au nom de cette communauté vous parlez à votre nom toute personne qui a des idées régionalisme pour dire que oui c'est nous les peu c'est nous les peu tu ne parles pas au nom des peu tu parles à ton nom un point métier je termine pour parler à mes frères Soussous et à mes sœurs Soussous nous sommes à une époque une époque très très dangereuse les sous-soirs ont été insultés nous on nous insulte tous les jours nous on nous dit nous on nous dit un jour nous on ne parle nous on dit nous on nous dit nous on nous dit nous on nous dit nous on nous dit prenez ça comme pardon de Dieu mais laissez tomber l'affaire ne poursuivez pas l'affaire beaucoup de gens m'ont appelé pour dire que il faut sortir parler il faut sortir parler non c'est un sujet délicat on ne doit pas être divisé depuis qu'on est né grandi des gens nous insultent tous les jours nous manquent de respect tous les jours maintenant si celle-là a fait cela contre nous les Soussous contre les malinqués laissons-la elle n'a pas fait au nom des peuples elle a fait à son nom ne tombons pas dans son piège je vous demande pardon mes frères et sœurs de guinée ce ne s'entra on peut se dire ce ne s'entraura où il y a quelqu'un que il que lesいます celle-là devrait se vivre cette suite cela régle unespуже çà aux censures la loi j'ai dit que c'était un bon courage pour les gens qui travaillent on peut aimer nous voulons pour nous pour nous avec le public nous voulons donc donc on dit m année où il a fait fort je vois toujours les gens sont en train de faire des lives sur ça je veux que vous laissez tomber complètement l'affaire je vous demande mille mille fois pardon mes mains sont derrière ma guine et ma ramée tous ceux qui font des blogueuses les blogueurs les tontons gentils les mer les attailles out on billy d'accéder au baba kelly à la raffaire au dieu on balle sera fait non enterrant la page de balso balso n'a pas parlé au nom des peuls elle a parlé à son nom on a dit là il n'a pas parlé au nom des peuls elle a parlé ou à son nom ou dieu au combi fait d'un ou un tagi on tannan à la guiné car on bille foule et moussikama souci rambi souci moussikama foule et rambi manique et moussikama foule et rambi forestier moussikama souci rambi ou billy ont d'aller rené kiné ou non on n'était tourné qui ont barri n'a puis au monop oui à la noire à faire je vous demande pardon de laisser tomber l'affaire de ne plus poursuivre l'affaire de ne plus poursuivre l'affaire à la des potiers ou ou on gano bb ou ma famille ou ma famille les répliques barbellé ou m'en foule et la guiné pour les les grébillem par sacrifice rabat à la b au dieu on barre sur filouna à la b au bal souverouna à la fière à la fière on sauf et non ou non balle sauf et poursuivie aussi gama et à bête et la monnaie rome faule b a fallu balle sauce à l'orap et tranquille adoré aïe à sceller à chicha mima wayne riat falloir moulard à danger coulou et manteau tournerait à pardonner à te demander à deux manières oui parce que à tout bas à la colombe à la ampleur tôt ou dieu à la raféa à la mer outil outil mes frères malinqués pardonné on est tous des guinéens on n'est pas des ennemis la politique là est venu nous trouver on vivait tranquillement on est tous ensemble et on restera ensemble la preuve en est que le malin qui a beaucoup de femmes peu le peu là beaucoup de femmes sous sous ou le forest a beaucoup de femmes truc mais si on se dit qu'on va se venger qu'on va se venger qu'on ne se pardonne pas entre nous qu'on ne se pardonne pas en fin de compte ça ne peut pas on dit au mot raféa on dit au mot raféa mbalo sota n'a hana ba reiki mire bete ta moumi ma so ma khaïta n'a ba mbalo sota n'a ba mula rara mire bete ta moumi ma khaïta n'a ba mais à la bouddhia bina fait fort on m'a fait bouger on m'a fait boire 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 vous on m'a fait là nous a on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada